Nous sommes dans le Shabbat, neuvième chapitre, la page 85 B86 A. Nous sommes dans le Shabbat, et nous sommes dans le Shabbat. 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 On a choisi le Shabbat la plus difficile pour faire Rashi et Toslos, de manière à prendre le toureau par les cornes. ... 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 va prendre la moitié d'un tefa ici et la moitié d'un tefa ici il va faire également la moitié d'un tefa sur la longueur de manière à avoir 5 sur 5 et donc ce carré de 5 sur 5 inscrit un cercle il inscrit un cercle ce cercle inscrit dans ce carré il va toucher le carré il va comment on dit il va être dangereux oui voilà ça revient toujours aux côtés dans quatre coins du carré et il y aura les cranautes regardez regardez dans le coin vous voyez comment ils ont inscrit ce cercle et il y a quatre cranautes et dans le cercle tout le cercle à l'intérieur il fait une seule espèce je trouvais une photo rabbi si vous permettez oui je permets voilà il y a des tomates il y a des fraises il y a les carottes la courge et les piments il y a des piments est-ce que vous voyez ça combien il y a combien de graines il y a 5 graines 5 graines 5 graines et on respecte les distances la mishna on respecte la mishna est-ce que vous voulez faire l'effort de lire le toshfot on va lire le toshfot on va essayer de le comprendre celui qui veut remplir tout son jardin de légumes on regarde on fait on fait explication on fait à rouges m rubat six heures six heures il trache une heureux de Sisté Fahim carré Tocha Merouba Haud Hamish Hamisha al-Hamisha et à l'intérieur il va tracer une aruga de 5 sur 5 comme nous avons dit il faut alors dans ce cas là prendre la moitié moitié va être libre cette moitié va faire partie du 5 sur 5 la moitié d'ici la moitié de chaque ça va et on va avoir tout un pourtour vide qui a la moitié d'un tefah sur 6 tefahim donc le périmètre sera qu'un de 18 plus que deux choses combien ? 3 fois 6 le périmètre pourquoi 3 fois 6 pourquoi pas 4 fois 6 vous avez dit 3 tefahim ou 4 tefahim 3 ou 4 tefahim vous avez dit ils sont ils sont en 6 en 6 6 6 c'est 24 et la la largeur est de un demi tefahim ça va c'est 26 tefahim de pourtour alors c'est 5 par 5 comment ? alors c'est 5 par 5 parce qu'il y a le demi le demi c'est en dehors du 5 par 5 le demi il fait partie du 6 oui alors alors ça veut dire que c'est si on veut compter ou on compte les 5 par 5 et après on dit qu'il y a le demi tefahim tout autour ou si on dit 6 c'est fini il n'y a que 6 le 6 inclut le 6 inclut le le pour rendre la chose simple je prends mon carré de 6 sur 6 j'inscris à l'intérieur un carré de 5 comment je vais avoir un carré de 5 comme dans la photo exactement un demi qui fait le tout c'est ça j'ai mangé un demi regarde on voit ça pour l'envoyer j'ai vu le dessin on a vu le dessin qu'il y a moi j'ai essayé de suivre le rave il a dit 6 par 6 il compte 6 par 6 et après on a parlé du demi tefahim le demi tefahim est à l'intérieur alors ça devient 5 par 5 il faut prendre mes paroles dans leur contexte c'est ce que j'essaye d'éclaircir c'est-à-dire que le carré de 6 sur 6 je vais avoir tout un pourtour qui va être vide et ce pourtour il va être de un demi tefah de largeur ça va ? donc le cercle le cercle il a 5 5 de diamètre le cercle a 5 de diamètre absolument c'est ça d'accord 5 fois 3,15 ça fait à peu près 16 de diamètre oui c'est 5 fois paille pour trouver le diamètre c'est ça qu'on a paille c'est 3,4 3,4 ou 3,14 3,14 on ne va pas faire le périmètre le périmètre il me sert tout simplement pour vous dire qu'il y a tout un pourtour qui est vide c'est tout ce qu'il va planter comme vous avez vu c'est l'intérieur du cercle par une seule espèce et les 4 coins ils sont vides aussi ils ne sont pas vides les 4 coins sont pleins ils sont plantés aussi eux ils sont plantés avec les 4 autres remettons non mais il y a les 4 coins du petit carré c'est ça les crânotes en dehors du cercle les 4 coins sont aussi regardez-le c'est ça c'est ce qui fait les 5 zraïm ça fait 5 zraïm maintenant vous allez comprendre tous les 4 les 4 les 4 ou c'est arougat merubah 6 à 6 il fait arougat 6 sur 6 ou t'oha l'intérieur merubah encore un carré Il y aura entre le cercle, pas le cercle, le carré intérieur et le carré extérieur, il y aura un F sec, c'est-à-dire un intervalle de Hatsi Teva. Mikulsad, la moitié d'un Teva de tout, tous côtés. Alors, quand il me reste ce carré de 5 sur 5, Ogelba, Betoharibuak, Hamishal, Hamishal, il fait un cercle inscrit dans ce carré de 5 sur 5. Et le cercle intérieur, c'est ça, il le sème entièrement d'une seule espèce. Et dans les quatre coins de ce carré intérieur, c'est-à-dire de 5 sur 5, C'est comme de l'eau de roche. Et là, le cercle, le cercle, le cercle, c'est-à-dire de 5 sur 5, il y a 5 espèces qui sont semées. Et comme la Mishnah dit, Bien qu'entre le cercle et les cranots du ribou à l'intérieur, C'est-à-dire, entre l'Israël, il n'y a pas un F sec. Ou oui, il y a le F sec, il dit, ça ne fait rien. Il va y avoir un hacker. Et la roche. On n'a pas du tout à prendre le cas de cela. Il dit, le fait que tu as planté en cercle, c'est un hacker, et le reste, c'est dans les coins. On n'a pas besoin qu'il y ait trois coins. Bien. De l'instant, il y a des coins de l'aruga à l'aruga. Maintenant, si on est une aruga à l'intérieur, c'est-à-dire ? Ça va ? Si on mène un aruga à l'intérieur de celle-là. Il y aura Shoshat Fahim. Pourquoi ? Parce qu'il va te dire, Le carré de 6 qui est autour, Il y a ce carré qui est Harev. Ça veut dire qu'il n'est pas cultivé. Et le rapport au second 받아 igualment. Il y a Taffa Il y a Taffa Il y a Taffa Vous avez deux cuivres cardiopえー Il y a deux cuivres правs Seuh tout un au-air Il y a cinq cuivres Il y a deux cuivres C'est-à-dire Il y a un cuivre Le prend- C'en si on l'aruga, je dois donner ici une marche pour pouvoir semer ici travailler, combien on a dit on a dit par ça tefah tefah et l'autre qui va être à côté je lui donne tefah donc nous avons la moitié d'un tefah deux tefahim, la moitié d'un tefah de l'autre côté j'ai trois tefahim entre chaque arouga et arouga c'est quoi le bûlant tefahim c'est le pied la photographie avait le pied alors Dodo le carré que tu as fait ce n'est pas nécessaire parce que le carré que tu as fait Dodo ça prend comme je ne sais pas si le petit carré à l'intérieur c'est un tefah ou moins tu comprends ce que je veux dire c'est bien qu'en maintenant il pose une question et il t'emmer pourquoi tu prends au départ 6 une arouga de 6 sur 6 si on considère une arouga de 5 sur 5 il fait un autre carré intérieur de 4 c'est-à-dire il diminue d'un tefah ce qu'on a fait pour 6 par rapport à 5 on va faire 4 par rapport à 5 pourquoi je dis cela c'est-à-dire ce qui est en cercle c'est un c'est un moyen il faut c'est-à-dire la limite la limite la limite du éker c'est 5 moins que ça ça marche pas il faut l'accepter comme ça je n'ai pas de je n'ai pas de 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 ni de raisonnement à la base tout ce qu'on dit il faut dire et quand on a dit que comme la mishnah l'a dit une arouga c'est 6 par 6 et pas moins alors alors qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on on pense non 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 la suggestion qui a été donnée que de la faire plus petit pourquoi on ne s'est pas référé tout de suite directement à la on va dans une autre direction autre que la mishnah la mishnah il dit arouga 6 par 6 point ça s'arrête là parce que même quand il a fait le cercle dans le 5 c'est toujours 6 il n'a jamais enlevé de son 6 de 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 il n'a jamais changé il est resté dans son 6 on va on va continuer comme ça jusqu'à l'infini pour chaque chaque dimension qu'on va prendre on va dire on reste avec non non ok il a une base il a une une mishnah qui dit arouga 6 par 6 dans la dernière proposition il a dans la dernière proposition il lui a dit tu peux faire 4 par 4 l'arouga principal est toujours 6 par 6 non il lui a dit de rétrécir seulement le carré intérieur non la question de la question de pourquoi on ne ferait pas un arouga de 5 et faire un carré de 4 à l'intérieur c'est ça c'est ce que je dis c'est ça c'est parce ce que tu as dit non je m'excuse l'arouga de 5 je ne sais pas de faire un arouga comme il a dit l'arouga de 6 c'est toujours la même c'est ce que c'est l'intérieur qui diminue mais la question de ton choix il n'existe il veut la rendre à 5 par 5 l'arouga il veut la rendre à 5 par 5 et mettre un arouga de 4 dedans retracir le tout d'un demi tout autour ça va ? oui ? moi j'ai compris ce qu'il voulait faire mais il n'est pas suivant rien que je veux dire ce que je pensais pourquoi il n'est pas ce qu'il lui a dit de 6 par 6 c'est retracer à 4 par 4 il n'y a pas de problème de dimensionnement entre les arougons c'est ça que j'ai pensé mais si je n'ai pas suivi les détails même dans le 5 par 5 il lui a dit je n'ai pas de problème allo 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 non la réponse il ne te laisse pas du tout la possibilité de faire un arouga par 5 pourquoi ? parce que si tu fais un carré et là-bas tu mets le cercle l'inscrire dans le carré ce ne sera pas un équerre c'est ça un équerre d'un cercle de 5 c'est faim donc on est obligé de garder le 6 ça même par contre de ce que vous dites non 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 il n'y a pas de preuve si vous voulez un carré vous voulez inscrire un cercle de 5 un cercle dans 5 mais vous voulez laisser la moitié de un demi et vous n'êtes obligé d'être 6 l'arouga non oui regardez dans toute la démonstration des tosfots c'est que on va faire des arougas comme ça sur tout le jardin le jardin alors il t'a montré contre une arouga et l'autre il y a un espacement de 3 tefahim la moitié du tefah qui est autour je l'ai le le tefah qui me permet la possibilité de travailler dans l'arouga quand je mets l'autre arouga à côté je dois aussi l'espacer d'un tefah j'ai un demi plus un tefah plus un tefah plus un tefah plus un demi de l'arouga ça fait 3 tefahim il te dit entre une arouga et une autre il y a toujours un espacement de 3 tefahim et l'arouga elle-même il y a un hécur il n'y a pas de tefahim parce que dans le cercle qui est plein de semences il est moukart par rapport au coin merci ça va c'est varim b avec douceur b parce qu'on a bien compris le toshfot le toshfot en réalité lui il dit que moi en bas de 5 tefahim de diamètre il n'y a pas de hécur mon hécur il ne peut être que dans 5 tefahim de diamètre ça veut dire que tu ne peux pas du tout envisager la possibilité de moins c'est ça voilà on peut continuer et finir c'est bon c'est bon oui rabbi oui il y a entre les deux il y a un espace alors il dit c'est à dire encore une autre fois si je j'utilise la rouga comme ça et notre rouga à côté il n'y a pas d'espace alors il lui dit il n'y a il n'y a pas d'espace il lui dit non je laisse un espace d'un tefah pour chaque rouga et de ce fait j'aurai trois tefahim de séparation oui c'est à dire ça veut dire il détruit ça veut dire il ne s'aime pas quelque chose qui n'est pas semé ça veut dire qu'il est détruit c'est à dire entre les deux arouga entre les deux arouga il y a un tefah ici un tefah ici qui soit un culte rabashi Amar et ma yuz roin chez qui zoran arrive elle dit même si il n'y avait pas de de tefah pour tout ils étaient placés l'un à côté de l'autre il dit on va faire de telle sorte qu'ils vont être reconnus comment reconnus si ça s'est semé dans le sens de la largeur l'autre sera semé dans le sens de la longueur verticale horizontale ça va donc tu n'as pas besoin même de par ça et tu n'as pas besoin de de laisser un tefah et un tefah et tu viens à Rabina les rabashi alors Rabina n'a pas parce que il peut accepter il dit il dit je n'ai pas je n'ai plus besoin du tefah de pourtour vide puisque je vais semer un dans un sens et l'autre dans l'autre sens ça va Rabina dit avoda avoda tierek béerek akher shisha tefahim il dit l'avoda c'est-à-dire lorsqu'on doit semer yerek à côté d'un d'un autre légume qu'il faut prendre un arugat de et on la voit et on la voit comme un donc il n'y a pas du tout de agul il n'y a pas du tout de 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 cercle il n'y a pas de cercle il faut tabla comme on a dit dans la mishna comme a dit rachis dans l'explication de la mishna ketabla hud et shari qu'on sait en forme de table carré c'est permis halabaki si c'est pas comme ça il y a un terni alors il dit hattam le akule bah kula c'est-à-dire là-bas quand on a dit carré c'est pour la considérer comme un champ un grand champ un grand champ on va le prendre carré et on va on va respecter n'est-ce pas les normes de l'aruga dans un champ et on va trouver il dit hattam le akule bah kula ahrina la tir rostor ayot c'est-à-mén mais ici puisque de l'aruga il va sortir un rostor dans le sadé ou bien du sadé vers l'aruga on va leur permettre parce qu'il y a un hacker ça va on a fini la mishnah baroukas 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 l'éle Amen.